Bonjour à tous, je suis la présidente de l'association FENYUN de France. Si je suis devant vous actuellement, c'est que j'ai effectué un voyage au Cameroun, particulièrement dans le village FENYUN. J'ai vu la situation de notre dispensaire qui est gravement en ruine, qui est vraiment en ruine et que le gros sujet pour nous aujourd'hui, c'est de l'eau. De l'eau parce que j'ai assisté à l'accouchement d'une femme formidable qui voulait mettre son bébé au monde, qui n'a pas pu avoir de l'eau au dispensaire et que les soignants étaient obligés d'aller acheter une bouteille d'eau pour pouvoir la laver, laver le sang sur le bébé. J'ai trouvé ça très, très grave. Je fais appel à vous, à tout le monde, les donateurs, les élites banunes qui sont à la diaspora, d'aider ceux qui sont au village, parce que l'eau c'est la vie, l'eau c'est très important. Les enfants qui vivent dans ce village meurent énormément du paludisme. Ils ne sont pas à l'abri de la mort. Les destins sont illimités par rapport à cette histoire d'eau. Parce qu'ils boivent de l'eau qui n'est pas potable, qui n'est pas filtrée, qui n'est pas traité. Or, notre souhait, mon souhait aujourd'hui en tant que présidente de ce village-là, de Fenoun, c'est de créer le forage, apporter de l'eau au dispensaire. Parce que le dispensaire, c'est le cœur du village. La santé, c'est ça la vie. Et l'eau complète. Et l'essentiel, l'eau est l'essentiel dans la vie. Alors, je fais appel à vous. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits agents. Le peu, ou beaucoup. Le peu, ça veut dire, on démarre avec le peu qu'on a. S'il y a beaucoup, on fait avec ce qu'on a. Donc, vraiment, je compte sur vous. Pour nous aider, cliquez sur le lien qui est en bas. Nous comptons énormément sur vous pour en finir avec ces problèmes d'eau dans le dispensaire et dans le village. Et ne plus voir nos petits-enfants la bénir. C'est nos enfants mourir à cause d'eau. Merci. Merci. Merci.